Hello, je vous retrouve dans un nouveau vlog, là ça va être un vlog en mode vacances, en mode chill, on va pas parler d'école, je suis désolée, c'est pour celles qui attendent ça avec impatience, mais j'y réfléchis, promis j'y réfléchis. Là j'avais envie de vlogger avec vous parce que j'ai reçu la dégustable que j'ai envie de vous montrer rapidement et ce week-end je pars à Paris 3-4 jours chez mon papounet pour celles qui me suivent dans mes anciens vlogs où je partageais ma vie de maman, ma vie de maîtresse et ma vie de chez mon papounet parce que j'y ai dormi quelques jours quand j'étais encore à Paris alors que j'habitais encore dans le nord, enfin j'habitais déjà dans le nord, bref tout un micmac, c'était à une époque où je faisais des petits weekly vlogs. Et du coup là je pars 4 jours à Paris donc je me suis dit que j'allais pouvoir vlogger un petit peu avec vous, mais 4 jours en mode solo, sans enfants, sans mari, sans personne, chez mon papounet, je vais aller voir mes anciens collègues aussi dans mon ancienne école, donc j'ai tellement tellement hâte d'aller leur faire un petit coucou parce que comme moi je suis en vacances mais pas Paris, ça va me permettre d'aller les voir, je vais essayer d'aller voir des copines et tout là-bas, je vais essayer de voir un maximum de copines. Et je dois aller faire mon fameux soin lush, mon mari m'a offert ça à mon anniversaire, je vous remets ma petite vidéo cadeau d'anniversaire ici et du coup c'est le moment, j'ai rendez-vous donc mardi 14 février pour la Sainte-Valentin, même si c'est pas du tout un cadeau de Saint-Valentin, nous on fait pas la fin de la Saint-Valentin mais du coup c'était le seul rendez-vous qu'on a réussi à caler etc. Et donc je vais pouvoir utiliser mon soin lush, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, du coup là j'ouvre la Dégusta Box et j'ai aussi prévu des cadeaux pour mon papounet et mes collègues là-bas, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, c'est une fameuse petite boutique ici près de chez moi, près du nord, enfin dans le nord, près de l'île, je vais y arriver. Et cette petite boutique elle mérite le détour je trouve, donc je vais vous en parler aussi ici. Dans mon sac Harry Potter, je suis partie dans la boutique Eugène Blond, je sais pas si vous connaissez mais du coup j'ai acheté, alors là-bas vous pouvez faire plein 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 de petits coffrets comme ça, évidemment avec tout ce que vous voulez comme sélection. Et donc j'ai fait deux petits coffrets, j'ai mis les petites fameuses gaufres comme ça à la viergeoise, un petit paquet des fameuses bêtises de Cambrai, les bonbons du nord de Cambrai, et des petites gaufres là, la petite biscuiterie des Flandres, donc les fameux gâteaux typiques du nord, donc j'en ai fait un lot pour mes collègues, comme ça pendant leur pause café en récréation ils pourront manger une petite gaufre du nord. Et j'en ai fait un deuxième pour mon papounet, d'ailleurs non je pense que celui-ci au coquelicot, avec les petits bonbons du coquelicot, je vais l'offrir à mon papounet et les autres, non à mes collègues pardon je vais y arriver, et les autres bonbons là ils sont au miel, et celui-ci je vais peut-être l'offrir pour mon papounet, je pense que ça lui fera plaisir le miel, mais en tout cas c'est le même principe, histoire de pas y aller les mains vides, et ben je trouve ça bien en plus de faire marcher les petits commerces du nord. Evidemment j'en ai acheté pour mes enfants, j'en ai acheté deux paquets pour mes enfants, moi je me suis pris des petites gaufres, les fameuses gaufres viergeoises, comme ça c'est la fameuse marque Eugène Blond, pour ceux qui ne connaissent pas, Biscuiterie des Flandres, Eugène Blond, vous la trouvez quand même dans vos magasins, mais moi je suis allée dans le magasin d'usine qui est ici, et on nous a offert, c'est pour vous dire, des petits chocolats Lindt, en cadeau, donc c'est trop cool, j'aime bien, quand j'ai des cadeaux je suis contente. Alors, la petite déguste à box du mois, ça faisait longtemps, je l'attendais avec impatience, je vous avoue celle-ci, et le thème février, carnaval en cuisine, évidemment, au mois de février c'est le carnaval, oh on a du saucisson, je suis trop deg, bon bah ça ira pour ma copine Sarah je pense, parce que nous on mange pas de porc, donc là c'est du saucisson de porc, en plus c'est vraiment un grand format, c'est bien pour ceux qui en mangent, mais du coup moi je suis deg, bon c'est pas grave, en tout cas c'est un beau produit, ça c'est cool, on a, c'est ça, c'est bien Wet Watcher, du pain sans croûte, mais du pain complet, ça c'est cool, ça servira, j'aime beaucoup, on a quoi, des petites gourmandises comme ceci, ah ça j'adore, d'ailleurs pour le train là, quand je vais partir chez mon père, je vais pouvoir me prendre des petits trucs comme ça là, des petites gourmandises comme ça, il y en a deux paquets, de la marque Kelly Loves, et ouais ça c'est pas mal, alors là c'est version wasabi, tiens, et les autres c'est avec des petits trucs un peu asiat, ah c'est trop cool, ça je connais pas, et c'est une belle découverte du coup, ah bon on a un nouveau produit de la marque Food Spring, la dernière fois on avait eu des pancakes à faire, et là on a de la crème de protéines, au caramel beurre salé on dirait, bah écoutez, je connais pas du tout, mais pourquoi pas, d'ailleurs ça ira bien avec les fameux pancakes, si on veut faire un petit mix, on a les fameuses pâtes comme ça, vous savez les pâtes chinoises vous mettez dans l'eau, avec la petite sauce et tout, alors moi j'adore ça, mais j'ai remarqué que ceux là en sachet étaient beaucoup plus caloriques que ceux qui étaient en pot, donc là je vérifierai les calories, mais ça sera mangé, on a une boisson, je vais regarder après, des petites épices non ? Trop bien, fleur de sel de Camargue, au romarin bio, ça c'est cool de la marque Le Saurier de Camargue, si je ne me trompe pas, ça c'est très très utile, c'est la première fois qu'on a des épices dans la Dégusta Box, donc ça je suis très contente, ça on en a souvent dans la Dégusta Box, c'est de la crème de coco, et on l'utilise très régulièrement dans nos plats, souvent avec du curry, etc, du poulet, on aime bien ça, caché en dessous le carton, on a une soupette, et ça on valide grave, ça c'est trop bien, j'aime beaucoup les soupettes comme ça en bouteille un petit peu, alors c'est peut-être moins écolo et tout, mais c'est quand même pratique, et c'est le trio de légumes verts de chez Liebig, donc ça très bien, et on a une deuxième bien protégée, et c'est un pot de sauce, et ça on aime bien celle-ci, je crois qu'on l'a déjà reçu, ou je l'ai déjà eu quelque part, c'est la trio de poivrons et auvergine, ça c'est trop trop bien, je valide, bah écoutez pour l'instant j'aime beaucoup cette box, et le dernier produit c'est Finalo, c'est fait, alors je ne connais pas ce que c'est exactement, ça a l'air d'être une petite boisson sans alcool, ah si il y a d'alcool pardon, je dis des bêtises, il y a 5% d'alcool, ah c'est écrit là, Finalo, c'est du cognac rose et de la galanga, je pense, galanga, ouais, je ne connais pas, bon ça, ça ne sera pas pour nous, on ne boit pas spécialement d'alcool, mais je le donnerai. Et deuxième colis que j'ai reçu, c'est de la part de Cricut, j'ai reçu du vinyle noir amovible, celui-ci là qui est assez basique, et j'ai reçu une nouveauté, là c'est du Smart Iron On, et c'est la version holographique comme ça, il est magnifique, donc c'est pour mettre sur tout ce qui est tissu, vêtements, chaussures, etc, vous faites ce que vous voulez, et il faut que je vous fasse des créas, vraiment j'ai trop envie de vous en faire, mais j'ai juste pas le time, est-ce que pendant mes vacances j'aurai un peu plus de temps ? Peut-être, en tout cas, sinon retrouvez-moi sur Instagram, souvent quand je fais des créas et des choses sympas, bah je vous montre ça là-bas. D'ailleurs j'ai des choses à finir pour mes budget planners, j'ai pas mal de commandes au niveau des budget planners, je vous renvoie vers mes dernières vidéos, du coup j'ai des choses à finaliser avant de partir, j'ai un colis à envoyer aujourd'hui, on va y arriver. Hello ! Je vous retrouve dans le parking, je suis bien arrivée à Paris, chez mon papa hier soir, et là on est lundi du coup, trois jours, seule, sans enfant et tout, j'ai bien profité hier soir de mon papou nez, et du coup je vous ai partagé ça sur Insta pour celles qui ont vu, et là je suis au Millénaire, un centre commercial qui est tout près de Paris, entre Paris et Aubervilliers, j'y venais souvent avant, quand j'habitais à Paris, et du coup là je vais voir une copine pour manger avec elle, je vais sûrement faire un petit tour dans les magasins, j'avais un rendez-vous cet après-midi important, mais finalement il est décalé à demain, donc demain j'ai plein de rendez-vous, ça va s'enchaîner demain après-midi, mais plein plein de choses à faire, donc trop 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 cool, en même temps je chill un peu quand même, je profite aussi de mon papou nez, donc c'est trop trop cool, allez, je file voir ma copine ! Sous-titrage ST' 501 Bon, je suis enfin de retour à la maison, j'ai en fait du mal à regarder au bon endroit, parce que je filme avec mon téléphone, et j'ai donc été faire un petit tour dans le Action là-bas, parce qu'en fait j'étais choquée, mais pour ceux qui connaissent la région parisienne, le Millénaire, il a été construit quand j'étais à l'époque encore à Paris, donc ça fait quelques années maintenant, mais c'était le désert, il n'y avait rien, tous les magasins ont quasiment tous fermés, c'était juste affolant, c'était glauque presque, vous voyez le genre, donc ça m'a un peu stressée, non, moi j'exagère, mais en tout cas, c'était bizarre, bon, j'ai mangé avec ma copine et c'était vraiment trop cool, ça nous a fait trop du bien de nous retrouver, ça faisait 20 ans, je vous mets une petite photo ici, mais ça faisait 20 ans qu'on est copine, et là, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, donc ça faisait plaisir, je suis passée du coup chez Action, j'ai pris des petites choses, et j'ai pris des petites choses pour vous, puisque j'ai envie de vous organiser un petit concours, peut-être à travers cette vidéo, d'ailleurs dès maintenant, likez cette vidéo et vous abonnez si ce n'est pas encore fait, et je vais vous montrer les petites choses que j'ai prises pour vous, donc ça, j'ai pris ça, parce que j'en ai entendu parler, comme quoi ils étaient vraiment bien, il y a un lot de 7 masques, je crois que c'était 2,50€, donc c'était vraiment raisonnable, j'ai pris mes gourmandises préférées du monde entier, que j'ai découvert dans une vidéo avec ma copine, ma Luna, mon ancienne élève Luna, elle m'a fait goûter ça, et j'ai adoré, et dans mon Action, je ne les trouve jamais, jamais, je ne sais pas pourquoi, ils n'y sont plus, donc là, je suis trop contente, j'en ai pris deux paquets, parce que voilà, je n'en trouvais plus chez moi, j'ai pris ça, parce que là, dans le fond, j'en ai acheté, alors ce n'était pas les mêmes, mais ils étaient vraiment bien, donc j'en ai pris un, et j'ai pris ça pour vous, moi, je les ai déjà, mes copines Lily et ma copine Emma, je les avais trouvées dans leur Action, moi, impossible de les voir dans mon Action, jamais, jamais, mais là, au millénaire, donc à Paris, je les ai trouvées, et il y en avait encore quelques-unes en stock, il y en avait au moins 5-6 de chaque, donc je les ai prises, mais cette fois-ci, celle-ci, c'est pour vous, pour un concours, donc je pense que je le ferai ici, dans cette vidéo, ce concours, je vais essayer de vous mettre un petit lot, en tout cas, dès maintenant, likez cette vidéo, abonnez-vous, et laissez-moi un petit commentaire, et vous savez, j'aime bien faire les petits commentaires en mode, avec un petit mot bonus, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petit mot bonus ? Ah, peut-être le mot let's go, ouais, le petit mot let's go, voilà, let's go, ça me paraît bien, donc mettez-moi le petit mot let's go dans votre commentaire, et vous serez susceptible de gagner ce concours, avec des petites choses de chez Action, et puis je vous rajouterai d'autres choses, évidemment, des produits que j'ai à la maison en stock, que je garde pour les concours, et j'enverrai ça à une des gagnantes, un en commentaire, évidemment, je sélectionnerai simplement un commentaire, et puis je vous dirai que vous êtes la gagnante, sinon j'ai pris des masques comme ça pour les mains, j'adore les masques pour les mains, c'est la première fois que je vois ceux-là, donc j'en ai pris deux pour moi, et un pour vous, donc comme ça sera pour vous, pour tester, ils étaient d'ailleurs pas très chers, à 79 centimes, donc je les ai trouvé très, très peu chers, j'ai trouvé ça aussi, je me suis dit, pourquoi pas, donc je ne sais pas combien c'est, je crois que c'est un euro 11, pourquoi pas le tester, avec le petit embout, je me dis que ça peut être pas mal, et j'ai trouvé des vernis, alors moi j'aime beaucoup les vernis de chez Action, j'en ai quelques-uns déjà que j'aime beaucoup, ils ont une plutôt bonne tenue, et là je trouvais des nouvelles couleurs, un peu style café, mocha, donc je les ai prises, celle-ci j'ai un doute, peut-être que je l'ai déjà, donc si je l'ai déjà, je vous la mettrai dans le concours, pour que vous testiez, et les autres, elles me faisaient bien kiffer, un petit marron un peu cappuccino, là ça me plaisait bien, et pour une fois, j'ai vu le top coat et la basse coat, donc pareil, j'ai pris, parce que je me suis dit que, s'ils sont aussi bien que les vernis, ils vont être très sympas, donc voilà, j'ai pas craqué pour grand chose, mais le rayon beauté, il était vraiment bien, puis j'étais trop contente, sinon mon programme, de cette fin de journée, je devais aller à un rendez-vous important dans Paris, mais il a été décalé à demain, donc demain j'ai plein plein de rendez-vous, et ce soir je devais voir des copines, mais ma copine Mélanie, ça lui fait beaucoup de route et tout, donc je comprends, vous savez Mélanie, de la chaîne Happy Together 17, donc elle pourra pas venir ce soir, je dois voir Kika, et de la chaîne Kika et ses beautés, je crois, ou ses passions, je ne sais plus, je dois la voir logiquement ce soir, et peut-être Nini, une copine aussi, qui a une chaîne qui s'appelle Les Folies de Nini, on verra qui je vois ce soir, parce qu'après quand je viens comme ça, j'essaie de voir un maximum de gens, mais en même temps, tout le monde n'est pas à ma disposition, donc je fais aussi selon les envies de chacun, et selon mes emplois de temps à moi, et demain, je vais comme je vous l'ai dit, dans mon ancienne école, et après j'ai des rendez-vous dans Paris, à l'après-midi, j'ai mon soin lush, demain après-midi, en fin de journée, donc demain, ça va être aussi une grosse journée, puis le soir, je reviendrai manger avec mon papounet, demain soir, je resterai la dernière soirée, avec mon papa, voilà, pour les petites choses, ça fait du bien quand même, de faire des petites choses comme ça, ça fait trop bizarre d'être à Paris, alors que j'y ai vécu quand même pas mal d'années, et là, les bouchons parisiens ne m'ont pas manqué, en revanche, la route, les gens qui traversent partout, qui roulent partout, ça j'avais un peu oublié, ça ne m'avait pas manqué. Je vous retrouve ce matin, et oui, j'ai passé une super soirée hier avec Kika, je me mets une petite photo là, mais c'était trop cool, et je suis passée chez Primark, alors je n'ai pas une grosse valise, je ne sais pas comment je vais faire pour ramener tout ça, mais j'ai craqué pour des petites choses, qui sont en fait super lourdes, et après coup, je me suis dit, mais quel boulet, quel boulet, mais bon, je n'ai pas résisté à ce truc là, je l'avais déjà repéré dans des vidéos, mais ce n'était pas celui-ci, c'est un gaufrier Stitch, que j'avais vu dans certaines vidéos, que j'avais trouvé sympa, mais bon, ce n'était pas mon délire, je ne suis pas très Disney à la base, mais là, 10 euros le 35 euros, et ça fait des gaufres comme ça, je me suis dit, pourquoi pas, alors à la maison, j'ai déjà un gaufrier, qui fait des gaufres en petit cœur, mais c'est vrai que quand on fait de la pâte, moi j'aime bien, pendant qu'il y en a Yann qui est chaud, comme ça, l'autre, il sera en train de chauffer aussi, enfin vous voyez, je pourrais alterner, et puis je me dis que ça fera quand même plaisir, les enfants, donc j'ai craqué pour ça, ce qui n'était pas très utile, mais bon, en promo, et des espèces de petites boîtes, comme ceci, vous savez que vous montez, et là, ils sont en version mini, rose, elles étaient à 2 euros, au lieu de 5, 5 euros, ça fait cher quand même, je trouve, et elles sont quand même assez grandes, et du coup, je les ai pris, j'en ai pris deux pour ma fille, pour ranger un peu ses jouets, ses Playmobil, ces trucs comme ça, je me dis que ça a lui éclairé, donc ça, c'est déjà le premier sac, dans le deuxième sac, je me suis pris un sac à main, comme ça, alors c'est vraiment le style de sac à main, que j'aime beaucoup, chez Primark, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas trouvé, dans ce style, avec en plus une hanse, qui est super grande, noire, et voilà, j'ai déjà des sacs Michael Kors, etc, dans ce style là, que j'aime énormément, mais celui-ci, il est un tout petit peu plus grand, et il permettra, de mettre le portefeuille, vous savez mon portefeuille, avec mes enveloppes, budget, tout ça, du coup, je me suis dit que j'allais le prendre, il était 40 euros, il est quand même plutôt pas mal, pour changer de temps en temps, ils sont plutôt quali, les petits sacs comme ça, de chez Primark, et avant j'en achetais tout le temps, après ça faisait longtemps, que je n'avais pas trouvé ce style là, donc là, comme il me plaisait, je l'ai pris à 11 euros, et j'ai pris une part de chaussures blanches, comme ça, un clin d'oeil à mes copines, qui vont se moquer de moi, puisque quand on fait des dents sur Instagram, souvent elles ont des chaussures blanches, et moi j'en avais plus la dernière fois, donc là 11 euros, elles étaient confort d'ailleurs, elles sont assez basiques, ça ressemble à toutes celles que vous connaissez, que vous avez sûrement vu passer quelque part, ou que vous avez même vous-même, mais j'en ai déjà une paire, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais je me suis dit une deuxième, comme ça pour les beaux jours, ça s'abime vite, c'est du blanc, ça se salit super vite, mais bon, pour 11 euros vraiment, je me suis dit que ça fera l'affaire, et j'ai pris ça à 1 euro, au lieu de 4 euros, non, à 1 euro au lieu de 2,50, des emportes de pièces Harry Potter, et je me dis que peut-être, faire des sablés l'année prochaine, avec mes élèves, ou je ne sais pas, je verrai, soit pour mes élèves, soit pour mes enfants, mais en tout cas, je ne pouvais pas les laisser, et puis j'ai pris du fil dentaire, parce que moi j'aime beaucoup, me nettoyer les dents avec du fil dentaire, et j'avais pris aussi des super chaussettes, finalement j'en ai mis une, alors ils sont déjà ouvertes, et mis dans ma valise, parce que des chaussettes noires basiques, mais qui montent haut, et qui sont super chaudes, j'ai hésité à les prendre, mais j'ai bien fait, parce qu'elles sont vraiment bien, donc voilà pour mes petits achats, chez Prime Mark, pas de folie, mais des trucs qui prêtent de la place, alors que je n'en ai pas, bon bref, là ça va être le moment de partir, dans mon ancienne école, ça va me faire bizarre, je pense que ça va me rappeler, plein de souvenirs, mais ça va être trop cool, je vais revoir mes anciens collègues, en tout cas ceux qui sont encore là, je pense que les trois quarts sont là, ils ont je pense pas bougé, du coup j'ai trop 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 hâte, ça fait vraiment bizarre, d'être dans mon ancienne école, je vous le jure, elle est tellement grande, tellement, il y a plein de choses, qui me plaisent trop, et puis honnêtement, la cour elle est gigantesque, elle est vraiment trop sympa, j'adore, 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 ça me fait trop bizarre, plein de bonnes vibes ici. Sous-titrage ST' 501, 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 d'être en mode parisienne, en mode sans enfants, en mode, c'était trop trop cool, dans la voiture, je pense que je vous montrerai rapidement mon papounet, histoire qu'il vous fasse un petit coucou, pour clôturer ce vlog, un peu parisien, un peu vacances, j'espère qu'en tout cas, il vous aura plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est pas encore fait, et puis vraiment, je réfléchis fortement à revenir dans la Tissi Vlog, parce que vraiment, ça me manque énormément, d'ailleurs hier, oui, j'ai vu mes collègues, mes anciens collègues, et ça m'a fait tellement du bien, de les retrouver, de voir cette dynamique d'école, des projets, des idées, des gens motivés, c'était tellement bien de les revoir, avant c'était trop trop cool, je suis pas retournée dans ma classe et tout, enfin mes anciennes classes, mais bon, rien que de retourner à l'école, de revoir mes collègues, ça m'a fait trop trop du bien, que d'aventures, que d'aventures, mais je reviendrai je pense au mois d'avril, refaire une petite virée parisienne, mais j'emmènerai ma fille cette fois-ci, comme ça elle viendra avec moi dans mon ancienne école, et tout, ce sera con. Avec Bapouni, il est là comme d'hab, ça va, ça a pas été trop dur de me supporter pendant 3 jours papa ? Non, non, ça a été, après qu'il y a pas. Je le quitte, je le quitte, mais logiquement il a dit qu'il venait samedi, samedi ouais, il va respecter sa promesse, il viendra avec mon petit frère du coup comme ça, peut-être qu'il le laissera quelques temps, une semaine, ça serait cool, ça serait cool d'avoir le petit frère avec nous, et te trompe pas de route, ah ouais d'accord, ah oui, ah bah ouais, c'est pour ça, moi je te dépose là, ah ouais, j'ai jamais fait gaffe, ils se ressemblent les deux gars en même temps, ouais, et du coup quand je suis sorti, j'ai pas fait gaffe, parce que c'est la même chose en fait de chaque côté, ouais, et il me dépose du coup, en mode dépose minute à l'aéroport Charles de Gaulle, et je prends le train, le Wigo, qui passe par là, parce que c'est le moins cher, et puis c'est plus pratique pour toi quand même de me déposer là, quand il n'y a pas de bouchons, tout va bien, ah oui, bien rentré à la maison, j'ai retrouvé ma caméra que je n'avais pas emmenée, donc la qualité changera, d'ailleurs il faut vraiment que je la change, parce qu'elle va finir par mourir, j'ai bien voyagé, c'était vraiment cool cette parenthèse sans enfant, à faire ma petite vie, à voir mon papounet et tout, c'était vraiment trop cool, j'ai reçu des petites choses de Cricut, la nouvelle collection Cricut comme ça, avec du papier Iron On, donc du thermocollant version comme ça, holographique, j'ai hâte de faire une petite créa avec ça, je pense que je vais en faire une dans pas longtemps, et un petit Cricut Influor, pour faire une tasse, un peu dans les temps violines, et ils m'ont envoyé deux fois le même papier, donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé au niveau de l'holographique, mais c'est pas grave, ça va être utilisé, donc c'est trop cool, et j'ai reçu un autre colis, qui est un petit livre, donc on va regarder ça ensemble, pour clôturer ce vlog, j'espère qu'en tout cas, comme je vous l'ai dit, il vous a plu, vraiment, c'était trop sympa, vraiment, je crois que je me répète, mais c'était vraiment trop cool, il faut aussi après que je fasse ma miniature, pour ma vidéo de mercredi, d'aujourd'hui, en fait, parce qu'on est mercredi, j'ai reçu un petit colis, des éditions Dupuis, et je suis trop contente, parce que c'est une maison d'édition, que j'aime beaucoup, et c'est ce livre là, Coburn, je ne connais pas du tout, mais ça me donnait trop trop envie, avec ce côté un peu mystique et tout, ouais, il est trop 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 beau le livre, et ça parle de 4 lycéens ordinaires, qui sont en révolte, donc je pense que c'est une série, évidemment, j'imagine, ouais, ça a l'air trop cool, voici un petit peu l'intérieur, il est au prix de 26 euros, il est destiné à tout public, et c'est vraiment un très 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 beau portrait, honnêtement, dès que je l'aurai lu, je vous en reparlerai, parce que ça peut peut-être intéresser vos enfants, ou même vous-même, je vous en reparlerai, mais comme ça, les designs et tout, me donnent très très envie, et alors dans le colis, il y a d'autres choses, alors qu'est-ce qu'on a de beau, des petites pétales de rose, c'est trop marrant ça, de sage, alors je ne sais pas ce que c'est, des petits, il y a écrit sage dessus, donc je ne sais pas trop ce que c'est, mais je vais regarder, on a des petites graines de lavande, ça, ça va servir, je pense que je ferai une création d'ailleurs, pour les utiliser tout ça, la petite carte avec les personnages, les fameux lycéens, donc ça c'est trop sympa, parmi les igoui-goui, j'ai trouvé deux petites pierres, alors je ne m'y connais pas trop en pierre, mais elles sont trop 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 belles, et on a deux petites fioles, comme ça, très mystiques, tout ça, avec ici, je pense que c'est des petits cristaux de quartz, et dans la deuxième fiole, on a des petits, alors il y a écrit lapis lazuli, je ne connais pas honnêtement, mais ça donne envie de faire un petit déco, un peu mystique, et ils nous ont mis des petites bougies aussi, comme ça, des longues bougies, donc histoire de faire une déco, un peu dans ce style-là, je pense, c'est trop sympa, vraiment pour se mettre dans l'univers, c'est trop sympa, alors ils disent dans le petit synopsis, que ces quatre amis s'unissent, pour invoquer les forces magiques, qui leur permettront d'empêcher, et de sauver l'ordre ancestral de leur enfance, une décision qui réveillera d'autres entités, beaucoup plus sombres, donc celles qui sont un petit peu intéressées, par tout ce qui est magie, côté sombre comme ça, ça peut peut-être leur plaire ce livre, bon écoutez, j'ai hâte de le lire, je pense que pendant mes vacances, ça va être mon prochain livre, ça commence, les objets tombent tout seuls, donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous rejoins dans les commentaires, pour papoter ensemble, dites-moi d'ailleurs, si vous avez des super adresses à Paris, à me conseiller pour la prochaine fois, parce que oui, en avril je retournerai, d'ailleurs il faut que je suggère à ma copine Laetitia, de faire une rencontre team PE à Paris aussi, ce serait vraiment cool je pense, et puis après ce serait le lieu à trouver qui sera difficile, mais bref, dites-moi en tout cas, vous, ce que vous aimez à Paris, si vous avez des adresses à partager, et ce que vous avez, ce que vous avez pensé de ce vlog, sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve très très prochainement, allez, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501